C'est le cœur d'une médaille, même celle en chocolat, non ? Ouais, non, non, j'étais un peu déçue, mais enfin, ouais, je sais pas, il faut faire la part des choses aussi. Moi, j'étais pas du tout au favori, je finis quatrième de championnat quand même. Ouais, j'avais à cœur de faire cette petite médaille, c'est vrai. J'avais vraiment envie en arrivant en finale, parce qu'on a pris les choses petit à petit. Allez, il faut se qualifier en demi, il faut se qualifier en finale. Et une fois que j'arrive en finale, forcément, on a envie d'avoir une médaille, surtout ici, quoi. Et c'est dommage, mais bon, comme je dis, c'est mes premiers championnats. J'apprends, j'ai fait une petite erreur tactique, peut-être, je vais en reparler avec l'entraîneur. Mais ça me motive beaucoup pour la suite. Finalement, un championnat, c'est comme une saison, c'est petit à petit, comme une carrière aussi. Voilà, exactement. Moi, j'ai toujours eu ma carrière un peu comme ça, où j'ai monté progressivement. Donc, c'est la même chose pour ma carrière, là, pour les grands championnats. J'apprends, jour après jour. Là, je suis quand même arrivée jusqu'en finale, donc il va falloir toujours aller faire plus haut. Donc, maintenant, 3, 2, 1, on verra vers la suite. Mais bon, c'est du plaisir. Le chrono, au final, tu pensais peut-être faire un petit peu mieux ? Bâtre un nouveau ton record ? Je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Bon, là, je suis en... Deux, une, quelque chose, 80, non ? Deux, une, 61 ? 61 ? Bon, je réaméliore encore quand même mon premier chrono à la base. Donc, c'est pas mal. Ça prouve que je peux faire des courses, enchaîner trois courses comme ça, à ce niveau-là. Donc, c'est du plus pour la suite. C'est votre enseignement de cette championnat, que tu peux enchaîner trois courses de bon niveau, on va dire, dans un grand championnat. C'est important aussi pour toi, pour la suite de la saison ? En fait, je n'ai pas entendu, je suis désolée, mais... Il y a un peu de bruit, ouais. Je dirais que trois courses en trois jours, c'est aussi un balancement pour toi, pour la suite de la saison ? Oui, voilà, il va falloir enchaîner. Après, tout dépend des championnats. Dans les championnats du monde, comme on parlait avec Bruno, des fois, ils laissent un jour de repos entre. Là, c'était sur trois jours, ils n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés d'enchaîner les 800, les trois jours à la suite. Donc, dans un jour de championnat, je pense qu'ils laissent au moins un jour de repos. Mais bon, voilà, j'apprends et c'est bien. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci.